Et si on prenait une minute trente pour revivre ensemble notre année 2021 ? Janvier, on commence en beauté, première interview télé où on explique nos engagements. Quelle fierté ! Iris Borut, bonjour ! Bonjour Michael ! Directrice du label Vignerons Engagés. Diriez-vous que cette année 2021 a acté l'obligation pour les viticulteurs vignerons de changer de stratégie ? Le collectif passe de 1 à 5 collèges, fournisseurs, négociants, distributeurs et Vignerons Engagés devient le premier réseau RSE de la filière 20. En février, l'accélération inquiétante du Covid entraîne la fermeture des bars et des restaurants. Quand les cafés et les restaurants pourront-ils rouvrir ? C'est toute la filière qui est impactée. Nos traditionnelles rencontres se font en version digitale et on y réunit plus de 800 participants pour parler climat, éco-conception, parité homme-femme ou encore agroécologie au vignoble. Autre bonne nouvelle, l'étude Wine Intelligence sur la notoriété des labels du vin nous positionne en seconde place derrière Abbey. Pour réchauffer le mois de mars, rien de tel que de se retrouver en chair et en os lors de nos réunions vignerons pour avancer ensemble. Ces images vont rester gravées un moment dans nos têtes. En avril, nous connaissions l'un des pires épisodes de jet de ces dernières décennies. En mai, nous retrouvons le sourire en passant le cap des 50 adhérents dans l'association. Et dire qu'on était moins de 20 il y a encore 5 ans. Pendant que la terre battue de Roland-Garros donne la victoire à Novak, de nouvelles caves sont labellisées et on entame avec confiance le mois de juin. On se retrouve en nager, puis on part en Bourgogne filmer les femmes et les hommes qui font notre collectif. Ces vidéos totalisent plus de 10 000 vues et des centaines de partages en seulement 72 heures. Un vrai succès. Les grandes vacances battent leur plein quand en août, le dernier rapport du GIEC tombe. Le rapport du GIEC a été publié ce jour, un rapport alarmant. Rappelant que le changement climatique est bien une réalité. L'heure est à l'action. C'est bientôt la rentrée et les vendanges. Début des hostilités le 12 août chez Dombréal et dernière grappe récoltée le 14 octobre chez Vendéol. L'air se rafraîchit, amenant avec lui le mois de novembre et le fonds Véralia de 20 000 euros qui soutient nos projets RSE. On termine l'année 2021 avec de nouvelles demandes d'adhésion. Le collectif grandit. Les 12 derniers mois sont passés très vite et on a déjà hâte d'écrire la suite. Bon, cette vidéo ne fait pas exactement 1 minute 30, mais on avait vraiment envie de partager ça avec vous. On vous souhaite une très belle année 2022, pleine d'enthousiasme et de projets RSE. Sous-titrage Société Radio-Canada